Par Ben Mandin Julia Vignali animera Affaire conclue, le duel des brocantes en région ce mercredi 17 avril 2024 à 21h10. Pour son premier prime aux commandes de l'émission qui ne sera pas diffusée sur France 2, mais sur France 3, l'animatrice aura de quoi avoir la pression. La suite après la publicité après 6 ans de bons et loyaux services, Sophie Davant a quitté Affaire conclue à la rentrée 2023. La compagne de William Lémergie s'est résolue à délaisser les commandes du magazine de brocantes de France 2 pour prendre la tête d'un nouveau défi quotidien sur Europe 1. Un départ qui a provoqué un jeu de chaise musicale. La chaîne publique a décidé de confier la présentation de son émission à Julia Vignali, jusque la co-animatrice de Télématin avec Thomas Soto. Ce dernier s'est vu attribuer une nouvelle partenaire. La 2 a acté de l'associée à Marie Portolano qui a été débauchée du meilleur pâtissier de M6. Le duel des brocantes d'affaires conclues bascule sur France 3 depuis qu'elle a pris les rênes d'affaires conclues. Julia Vignali enchaîne les succès d'audience chaque jour en fin d'après-midi. Elle se lancera un nouveau défi avec le magazine de Warner ce mercredi 17 avril 2024. Celui d'assurer la présentation du duel des brocantes, spin-off de l'émission qui sera diffusé par France 3 en première partie de soirée. Pour son premier prime d'affaires conclue, la femme de Cadmerade a pris la direction de Lisieux, Calvados, et Lille-sur-la-Sorgue, Vaucluse. Deux équipes composées de François Cazbardina, Delphine Frémaux-le-jeune, Rémi et Benjamin, et de Caroline Margeridon, Harold Eccel, Clara et Eleonore, s'y sont affrontées. L'objectif qui leur a été donné est de dénicher 4 objets correspondant à 3 thèmes imposés et centrés sur différentes époques. Une fois l'expertise de ceux-ci effectuées, chaque équipe a eu pour mission de les vendre à 12 acheteurs professionnels. Caroline Margeridon est partie à la recherche des plus beaux objets de Lisieux. C'était très drôle, car avec Harold, on n'a pas la même manière de travailler. Les commissaires-priseurs sont différents, car ils réfléchissent notamment en fonction de l'estimation du prix des objets. Et puis ils sont payés à la commission contrairement aux antiquaires. Ce prime time est génial, car il dévoile les coulisses de notre vie, a confessé celle qui est intervenue durant le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Règle en danse avec les stars. Ce à quoi Harold Eccel a commenté, « Je n'ai pas l'habitude de chiner et davantage d'acheter des objets lors de vente aux enchères chez des confrères ». Cet exercice était donc assez inédit et excitant. De précédentes audiences décevantes sur France 2 pour son retour en prime time, affaire conclue subira un changement majeur. Ce sera la première fois de son histoire que l'émission, où un petit ménage a été annoncé dans la bande d'acheteurs, verra sa déclinaison, le duel des brocantes en région, ne pas être proposé sur France 2, mais sur France 3. Julia Vignali et ses experts s'y retrouveront sous pression. Lors de ses précédentes diffusions, le magazine a déçu sur la 2 en audience. Dernier exemple en date, son numéro, consacré à Arras et Toulouse et présenté par Sophie Davant, n'avait convaincu que 1,8 million de téléspectateurs, soit 10,5% de l'ensemble du public, le mardi 20 juin 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501